Maintenant, nous allons passer à un dernier temps d'échange. Je vais inviter Garlane Nison, coordinatrice du réseau et des EPN des départements 26 et 07 de Numérien à venir nous rejoindre. Thierry Eve, président des PIMS de Paris. Et Gérald Elbaz, directeur général de l'APTIC et Augustin Montousset, président du PIMS Métropole Stéphanoise et qui est aussi directeur Loire Enedis. Bonsoir, bonjour, bonjour madame, bonjour messieurs. Installez-vous comme vous le souhaitez. Et moi, je vais me décaler. On va vous mettre par ici. Oui, voilà, très bien. Bonjour Garlane, vous êtes coordinatrice du réseau des espaces publics numériques, donc de Drôme et d'Ardèche. Et vous êtes en charge des questions de médiation numérique au sein de Numérien. Alors déjà, on va peut-être faire quelque chose là-dessus. Oui, c'est un tout nouveau nom, en fait. On n'est plus connu sous le nom d'Inforoute. On a changé il y a huit jours. Inforoute, c'est un syndicat de mutualisation informatique qui est né en Ardèche il y a à peu près 24 ans. Alors vous êtes sur des zones très rurales et vous avez un grand travail en fait de coordination pour ces oubliés de la numérisation. Comment ça se passe, ce travail de coordination avec les différents territoires et acteurs ? Alors à l'origine, je m'appuyais surtout sur un réseau d'espaces publics numériques. Donc premièrement, le réseau des EPN de la Drôme, puis de la Drôme et de l'Ardèche. Celui de la Drôme ayant été mis en place par un appel à projet souhaité par le département et celui de l'Ardèche a été, date d'il y a 23 ans, mis en place par le syndicat des inforoutes. Donc au départ, mon rôle de coordination s'appuyait surtout sur ces espaces-là. Petit à petit, il a fallu aller bien au-delà des espaces publics numériques qui, quand même, pour rappel, à l'origine, ont été créés surtout pour des problématiques d'accès à l'outil, d'accès à la connexion. Petit à petit, ça a été vraiment le développement de la culture numérique, d'apprendre cette culture, d'apprendre la distanciation vis-à-vis des outils, des GAFAM notamment. Et petit à petit, on a développé des actions auprès des collégiens, par exemple. Et il a fallu s'adresser aussi, suite à des sollicitations, de plus en plus à des professionnels. Aujourd'hui, on a un gros travail qui est mené sur le territoire avec des acteurs tels que les organismes de services publics, mais aussi les centres médico-sociaux, les travailleurs sociaux. Donc, il y a un vrai travail à la fois de sensibilisation sur, justement, quelle est cette fracture numérique, parce que ce n'est pas encore évident pour tout le monde déjà qu'elle existe. Comment est-ce qu'on peut amener les travailleurs sociaux aussi à se saisir de ces questions-là et à prendre en compte la numérisation de la société dans leurs pratiques quotidiennes ? Alors, pour certains, ce n'est vraiment pas naturel, donc c'est vraiment un accompagnement sur le long terme. Et comment, sur les territoires, on peut organiser des écosystèmes, des vrais écosystèmes, entre différentes structures que vont être les PIMS, les MSAP, les EPN, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les enseignants. Parce que le numérique, il va balayer des champs de la société qui vont être très larges et qu'il faut déjà identifier qui fait quoi, où commence la médiation numérique, où commence le travail social, comment est-ce qu'on arrive à articuler ces acteurs-là et comment on rentre dans un système où chacun va pouvoir trouver sa place. Parce qu'il y a aussi cette problématique-là, le médiateur numérique n'est pas un travailleur social, le travailleur social n'est pas un médiateur numérique, mais en même temps, les limites ne sont pas super évidentes. Donc, c'est trouver la place et éviter l'écueil de « je renvoie vers » et il y a l'effet ping-pong, c'est-à-dire qu'à la fin, l'usager ne sait plus vers qui s'adresser. Et ça, c'est un travail qui est mené sur deux départements, donc sur des territoires. Alors, vous avez Valence Aglo, qui est la grosse agglomération, et puis vous avez Saint-Nazaire-le-Désert, où là, la première grande ville, c'est trois quarts d'heure de voiture, parce que je ne parle pas de métro, je ne parle pas de rien, et quand je dis grande ville, c'est dit. Donc, il faut quand même articuler, proposer une offre de service à ces acteurs-là, et là, on en passe par des structures qui ne peuvent vivre et survivre que parce qu'il y a de la mutualisation. Par exemple, à Saint-Nazaire-le-Désert, on a une structure qui fait EPN, donc espaces publics numériques, offices de tourisme, postes, bibliothèques. C'est des lieux de brassage, c'est des lieux de vie, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des publics se croisent dans ces lieux-là. Et pour certains, c'est aussi les derniers lieux de vie dans les villages. Merci pour ce témoignage et ce rôle important de la mutualisation dans ces zones géographiques. Merci beaucoup. On va passer la parole, le micro, alors vous avez des micros aussi devant vous, si vous voulez, il y en a suffisamment, à Thierry-Ève. Thierry-Ève, vous êtes président des cinq PIMS de Paris, vous êtes membre du bureau de l'union nationale des PIMS, et vous exercez aussi d'autres fonctions, et vous êtes aussi parallèlement responsable solidarité d'EDF pour l'Île-de-France. C'est bien ça. Et alors, on en a parlé déjà tout à l'heure, j'ai cru voir aussi une image, c'est quoi cette histoire d'animal ? C'est quoi cette histoire de panda ? Qu'est-ce que c'est ? Comment est venue l'idée ? En quoi ça consiste ? C'était pour faire parler de nous, évidemment. Ça marche. En fait, au sein des PIMS, on a tous connu, évidemment, comme tout le monde et comme tous les Français, l'arrivée massive du numérique. Chez tous nos partenaires, en fait, historiques, puisque les PIMS de Paris, par exemple, c'est le cas un peu de tous les PIMS en France, existaient depuis une quinzaine d'années, à l'époque ça faisait dix ans, à peu près tous nos partenaires ont changé leurs canaux d'accueil, soit physiques, soit téléphoniques, en orientant beaucoup sur le numérique. Donc il a fallu s'adapter, puisque l'objet des PIMS, c'était de faciliter l'accès aux services, qui derrière sont les moyens d'accéder à des droits. Donc il a fallu déjà s'adapter nous. On avait des médiateurs qui n'étaient pas forcément des geeks, je dirais même parfois forcément pas des geeks, donc le numérique ce n'était pas simple. Et puis, dans le même esprit est arrivé le dispositif maison de service au public, qui a fait venir vers nous de nouveaux opérateurs, avec lesquels on travaillait quand une personne était en difficulté, par exemple vis-à-vis de la CAF, par exemple la CPAM, mais sur lesquels on n'avait pas forcément une vision tout à fait claire de jusqu'où on pouvait aller dans la résolution d'un problématique avec la CAF. Et donc en fait, la question du panda, elle s'est créée naturellement. C'est de se dire, il faut vraiment que la dimension du numérique trouve sa place concrètement, mais aussi visiblement dans le dispositif PIMS. Sachant qu'on avait, on a toujours d'ailleurs, pas mal de reproches sur le fait que le PIMS, le nom, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Donc du coup, c'est le directeur de l'époque qui a eu l'idée du nom, panda, qui veut dire point d'accompagnement numérique aux démarches administratives. C'est-à-dire faire de l'accompagnement à travers l'UNEF, à des démarches. Donc il y a un peu moins, mais un peu autre chose, de ce qu'on fait naturellement dans un PIMS où on fait de la médiation sociale. D'accord. Voilà. Et alors comment c'est vécu ? Quels sont les premiers retours en fait sur cette expérimentation ? Alors en fait, lorsqu'on a proposé au conseil d'administration des PIMS de Paris, il y a maintenant deux ans et demi, de se lancer dans cette démarche de création des pandas, on a eu vraiment un très bon accueil de tous les administrateurs, que ce soit la préfecture, que ce soit la mairie de Paris, que ce soit l'ensemble des partenaires qui ont dit « Ah, voilà, on voit bien comment vous allez vers le PIMS ». Parce qu'il faut comprendre qu'un certain nombre d'opérateurs ou d'entreprises n'ont pas forcément un grand besoin d'avoir leurs usagers ou leurs clients reçus dans un espace physique. En revanche, la question du numérique leur pose des questions. Donc ça a ouvert une nouvelle porte. Après, le non a plu, donc on s'est dit « Bah tiens, même si ce n'était pas notre premier métier en termes de marketing, on n'est peut-être pas si mauvais que ça ». Et puis sur le fond, en fait, on s'est rendu compte que le dispositif de maison de service au public, qui n'en finit pas d'essayer de se renouveler, on va voir comment France Service arrive complètement, mais finalement, pour des raisons notamment qui ont été évoquées tout à l'heure, le fait que c'était un système qui devait couvrir en fait des systèmes très très différents, il y a eu à la fois sur les financements et sur les attendus des maisons de service au public, un nivellement, je dirais, un petit peu basique, information, orientation, accompagnement aux démarches. Et en fait, le Panda était une réponse à ça, c'est-à-dire que finalement, une MSAP vue d'un PIMS, qu'est-ce que c'est ? Ça sera plutôt un Panda qu'un PIMS dans lequel on a 4 ou 5 médiateurs assez rompus à une médiation poussée pour aller jusqu'au bout des démarches administratives. Donc là, on dit « On crée un accueil dans lequel on a un ou deux médiateurs, dans lequel on a un ou deux services civiques, donc ça fait le pont tout à l'heure avec la discussion du matin, parce qu'eux, ils sont plus remplis pour certains aspects au numérique que nos médiateurs. En revanche, les médiateurs sont là parce qu'eux connaissent mieux les services auxquels on permet aux gens d'accéder, parce qu'ils connaissent bien EDF, Veolia, etc. Et donc, ils peuvent faire la connexion. Et on les rattache à une structure PIMS, parce qu'on se dit qu'une structure avec juste un médiateur et deux services civiques, ce n'est pas assez robuste, on ne saura pas gérer. Dernière question, est-ce qu'on peut cloner des Pandas ? Est-ce qu'on peut répliquer le dispositif Pandas ? Sans vouloir nous vanter au niveau de ce côté-là, ça a mieux marché qu'à Beauval. C'est-à-dire qu'on a dorénavant sur Paris, on a déjà trois Pandas plus deux petits, qui sont en fait des Pandas, je dirais, un peu temporaires. Donc, il y en a trois qui sont intégrés dans les locaux des PIMS. Il y en a deux qui sont un peu plus itinérants, notamment chez un point d'accès au droit et chez un centre social. Et puis, puisqu'on a fait don, évidemment, avec grande joie, à l'union des PIMS de la marque, parce que c'était important. Si, apparemment, on inventait quelque chose, on se le partage, on n'avait pas envie d'en faire de l'argent. Et donc, on a effectivement un certain nombre d'autres PIMS qui ont créé déjà des petits Pandas, et je pense que ce n'est pas fini. D'ailleurs, on s'appelle maintenant les Pandas by PIMS, comme ça, on sait bien que c'est du Pandas, mais que c'est lié directement au PIMS. D'accord. Merci beaucoup, Thierry, pour ce témoignage. Gérald Elbaz, bonjour. Vous êtes directeur général d'Haptic, qui a créé et développe le pass culture numérique pour tous. Alors, de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est une sorte de chèque restaurant pour payer des formations numériques ou pas ? Et puis, en fait, j'ai vu que vous aviez peut-être un support, il y avait quelque chose devant vous. Oui, c'est vrai. D'abord, je voulais dire que je suis un inconditionnel des Pandas. Ah. Et je me disais que si, en plus, on faisait ceux dédiés à l'inclusion, ça faisait pandi et panda. Enfin, ça pouvait être pandi. Bref. Blague à part. En fait, nous, on est des... Historiquement, Haptic a été porté par une structure qui s'appelle Médiacité, qui est un vieux machin dans l'histoire de la médiation numérique, puisqu'on date de 98. Donc, on a vu des tas de lieux émerger, fermer, des personnes coupées des rubans pour inaugurer, des professionnels monter en compétences, puis partir. Et en fait, on s'est dit que c'était un modèle qui, quand même, devenait méchamment toxique. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été dit tout à l'heure sur la question des services numériques, 14 millions de personnes. Et donc, on a cette espèce de truc un peu contradictoire qu'on a entre 5 et 6 milieux qui existent sur le territoire. Et néanmoins, on a 14 millions de personnes qui restent très éloignées du numérique. Donc, on s'est dit, on a été créé en 98, qu'avons-nous fait de nos 20 ans ? Et on s'est dit qu'on avait aidé un paquet de lieux à se créer, mais que finalement, pétri de bonnes intentions, au lieu de résorber cette fracture numérique, on l'avait peut-être paradoxalement agrandi avec des gens qui étaient plutôt affinitaires, motivés, qui avaient réussi à passer la porte, le pas de la porte de ces lieux de médiation et à être accompagnés. Et puis, d'autres qui n'avaient pas réussi à passer la porte. Alors, on s'est posé, on s'est vraiment mis dans la tête des... Je vais faire compact, tout le monde a faim, je suis bien lucide. Du coup, on s'est dit, une personne en difficulté qui a besoin d'être accompagnée aujourd'hui, comment elle fait ? Elle ne sait pas aller sur Internet, elle a besoin d'être accompagnée, comment elle fait ? À date, le modèle le plus répandu, tout territoire confondu, la réponse était, nous avons des cartographies en ligne, allez sur Internet et vous trouvez le lieu le plus proche de chez vous. Donc, je répète, vous avez tous compris. Donc, on avait déjà, à la base, dans le process de médiation, cette espèce d'injonction totalement contradictoire que pour pouvoir être accompagné à aller sur Internet, il fallait aller sur Internet. Première réponse qu'on a fait, un objet physique, papier, qu'on peut distribuer, y compris à des gens qui sont réfractaires au numérique. Et on utilise deux codes culturels qui n'ont rien à voir avec le numérique. Un, le premier, qui est le code culturel du titre restaurant, qui transforme, et c'est important pour la dignité des personnes dont on parle, un sentiment d'incompétence en un droit à monter en compétence. Donc, on bascule déjà la disponibilité intellectuelle de la personne qu'on cherche. La deuxième chose, c'est qu'on utilise un code culturel très utilisé en marketing qui est le bon cadeau. Des fois, on a un bon cadeau parce qu'il a une valeur, on va dans la boutique alors qu'on n'a aucune raison d'aller dans la boutique. Donc, on a utilisé ces deux mécanismes-là pour, un, pouvoir le distribuer en proximité par des acteurs qui n'ont rien à voir avec le numérique. Ça peut être la banque alimentaire, ça peut être les restos du cœur, ça peut être les personnes qui font les maraudes, peu importe, pour cibler prioritairement les publics qu'on vise et pouvoir les ramener positivement vers les lieux. J'accélère. Donc, deuxième chose, on a des lieux qui existent. C'est une énorme diversité des lieux, très grande. Et le paradoxe de cette diversité, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. On est plutôt sur le chêne de Saint-Louis, venez à moi et puis je ferai de mon mieux pour vous aider. Donc, on a créé un autre outil qui est moins visible que celui-là mais qui est tout aussi important qu'un référentiel national de services de médiation numérique. Et pour que les lieux puissent accepter les passes numériques, il faut qu'ils aient renseigné les services d'accompagnement qu'ils sont capables de délivrer. Pourquoi c'est déterminant ? Parce que quelqu'un qui est un travailleur social qui envoie une personne vers un lieu d'accompagnement, si la personne arrive dans ce lieu et s'entend dire « Ah ben non, ça désolé, on ne le fait pas », elle tentera peut-être un deuxième lieu mais au troisième lieu on l'aura transformé en une personne réfractaire au numérique. Donc, ça veut dire que la réussite de l'orientation est un élément déterminant et le fait d'avoir fait un référentiel permet aussi autre chose. C'est que d'un secteur très hétérogène et diversifié et c'est très bien comme ça, on en fait quelque chose d'un peu plus homogène et interopérable nationalement. Ce qui veut dire que les grands comptes peuvent dire « Ah ben on va pouvoir aller chercher tel lieu qui a telle typologie de services, etc. » Autre élément, c'est que, vraiment je sais de faire compact, troisième élément qui est assez important, c'est que ces lieux en général, quels sont les derniers payeurs de ces lieux ? C'est souvent l'échelon communal, parfois l'échelon intercommunal, quand des miracles se posent, un peu de départements, un peu de régions. Mais par contre, ce dernier échelon qui est l'échelon payeur, c'est rarement celui qui dématérialise le plus. Donc on a une espèce de paradoxe absolu que celui qui paye n'est pas celui qui génère le besoin de monter en compétences numériques. En créant un outil qui sert un peu de marque-ombrelle, on ouvre la possibilité de rééquilibrer ce que nous on appelle le rapport pollueur-payeur, c'est-à-dire faire en sorte que des grands acteurs qui dématérialisent massivement ou qui nécessitent massivement des besoins de monter en compétences puissent rentrer dans un mécanisme de financement et que tout ça serve à aller financer du micro-local. Dit autrement, Haptic, c'est comme une AMAP. L'objectif, j'aime bien quand on entend, c'est génial, plus un, très bien, plus un. Ça fonctionne comme une AMAP en fait. Notre job, c'est d'aller, là ça fait un peu punchline, c'est d'aller lever des fonds pour lever des freins. Et donc, notre job, c'est d'aller, de dire à des fournisseurs locaux de services de médiation numérique, si vous montez en gamme et en qualité, nous on va venir consolider votre modèle financier. Donc, on n'a rien inventé de particulier, on utilise le mécanisme de la AMAP, je ne vous ai pas parlé du référentiel de services également. L'autre élément, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, quand on a 13, 14 millions de personnes qui sont très éloignées, on a une action d'urgence à conduire, ça veut dire, je partage ce qui a été dit tout à l'heure par Nicolas Turcard, on aura 65 millions de personnes à accompagner, mais on a 13, 14 millions en urgence. Donc, on a besoin de pouvoir cibler ces publics, je vous ai expliqué comment on pouvait le faire. Mais l'autre élément, c'est que pendant des années, on a financé les lieux pour ce qu'ils sont. Il faut qu'on arrive à basculer, en tout cas pour ces 13 millions, à les financer pour ce qu'ils font. C'est hyper important parce que si on n'agit pas prioritairement sur ces publics, le coût du rattrapage pour tous ces publics qui sont en rupture sera catastrophique. Je vais vous donner un seul exemple et après je me tais. Le département de là d'où je viens, c'est-à-dire on est à Bordeaux, en Gironde, le département a choisi de dématérialiser la procédure de demande de bourse pour les collégiens. 30% de demandes en moins. En vrai, c'est plus grave que ça. 40% sur ceux dont le reste à vivre est le plus bas et 10% qui sont des surdoués du numérique qui n'avaient jamais demandé la bourse mais qui voyant arriver le dispositif et maîtrisant le numérique ont été demandés. On a à peu près les mêmes stades sur la prime d'activité. Donc on a des sujets mais même d'équilibre démocratique et républicain sur ces sujets qui se posent là. J'ai plein d'autres trucs à dire mais je vais faire 4 heures. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Gérald Elbaz. Merci beaucoup. On va passer le micro enfin vous pouvez prendre le micro Augustin Montousset. Vous êtes président du PIMS Métropole Stéphanoise. Vous avez trois implantations dans l'agglomération stéphanoise et parallèlement vous êtes aussi directeur d'Enelis Loire. Alors j'aimerais que vous partagiez une démarche assez originale que vous menez avec La Poste. Ce sont les médiateurs qui vont directement à la rencontre des usagers pour leur proposer un diagnostic numérique. De quoi s'agit-il ? Alors tout à fait. Bonjour à tous. Salutations spéciales donc aux postiers s'il y en a dans la salle parce qu'effectivement c'est avec La Poste avec qui le PIMS donc de Saint-Etienne travaille depuis longtemps pour l'aider à accompagner l'évolution de son réseau et puis dans l'accueil des usagers de La Poste. Alors c'est d'abord quelque chose de partenarial c'est-à-dire quand La Poste a voulu tester, mettre au point un bureau de poste tout numérique d'abord elle a choisi Saint-Etienne qui est ville du design, ville d'innovation et puis après elle a voulu des partenaires donc elle a choisi Unicité face et le PIMS. Alors Unicité pour la partie un peu extérieure c'est sensibiliser un peu les habitants du quartier du centre-ville à cette innovation et puis face à l'autre bout de la chaîne pour la partie formation. Les médiateurs du PIMS eux se sont concentrés donc sur l'accueil et on va dire la détection des candidats à la formation. Alors comment ils ont fait ? En accueillant les clients de la poste ils ont commencé à poser quelques questions très simples et plutôt que de nier et aller directement à l'accompagnement plutôt que de nier le fait que le numérique est un obstacle très rapidement ils ont voulu établir avec le client le fait qu'il y avait un problème mais qu'on n'allait pas laisser le client sur le bord de la route mais qu'on allait l'accompagner. Si le client le voulait bien un petit test très simple pour savoir finalement à quel niveau il se situait et l'orienter vers la formation alors débutant confirmé et c'est vrai qu'il y a des spécialistes du bon coin qui effectivement peuvent avoir du mal avec l'application de la banque postale aussi bien conçue soit-elle. Donc c'était là le troisième niveau et puis si le client était d'accord inscription à une session de formation qui se tenait à proximité et quasiment dans la foulée. Alors ça s'est traduit par environ 300 clients formés en quelques mois donc un vrai succès à tel point que la poste a voulu confirmer à la fois cette dispositif de bureau tout numérique donc qui va être étendu concept étendu à 300 bureaux de poste en France et puis le principe de l'accompagnement et l'union des PIMS va pouvoir être le relais de cette procédure. Il y a évidemment quelques prérequis ou quelques petits facteurs de vigilance notamment bien relancer les personnes qui sont inscrites et globalement on le voit ça se passe très bien et puis je suis content de passer en dernier parce qu'on a des tas de bonnes idées et on en a une alors là c'est plutôt porté par Enedis du fait de notre lien très fort avec les collectivités locales et donc on a eu l'idée de faire une petite expo sur la fracture numérique en réunissant finalement tous les partenaires du territoire de la Loire mais Saint-Etienne au sens large et je vois qu'il y a potentiellement d'autres partenaires qui pourront venir pour présenter dans les lieux où se viennent les usagers au sens large leur présenter l'offre de formation et on voit que finalement dans chaque cas il y a une offre qui est adaptée ce n'est pas une offre unique qui conviendra donc on a beaucoup de choses à faire alors le décompte évidemment est fait on a parlé de 14 millions ou 13 millions mais gageons que dans quelques mois quelques années on sera à beaucoup moins que ça c'est le souhait en tout cas merci beaucoup Augustin Montousset merci à tous les quatre on peut vous applaudir merci beaucoup merci à tous les quatre et merci à tous les deux